– Sous-titrage Société Radio-Canada – Nous poursuivons toujours cette réflexion grâce à votre livre que je vous invite vraiment à le découvrir et à le lire pour pouvoir entrer encore mieux dans cette dynamique du psautier. On avait vu dans une émission que le psautier, c'était cinq livres d'une certaine manière. Est-ce qu'on peut voir qu'il y a aussi des groupements de psaumes dans ce psautier ? – Oui, tout à fait. J'ai déjà parlé des collections, mais il y a des groupements plus spécifiques. Mais je voudrais peut-être signaler auparavant que d'un psaume à l'autre, il y a en général des liens assez forts qui passent à travers la répétition de mots, la reprise d'expression, qui manifestent d'une certaine façon que d'un psaume à l'autre, il y a quelque chose qui se développe. Parce que des mots, ce n'est pas seulement des mots, c'est une thématique. Une thématique qui, de psaume en psaume, va se déplacer, revenir sur elle-même, construire des variations, qui va montrer une sorte de chaîne, qu'a bien montré d'ailleurs dans un commentaire qui date déjà d'une bonne dizaine d'années, Jean-Luc Vesco, un commentaire qui est publié aux éditions du Cerf, où il montre précisément, où il commande chaque psaume, en montrant précisément ses liens avec le psaume qui précède, le psaume qui suit, montrant ainsi que les psaumes eux-mêmes forment une sorte de chaîne, où chaque psaume est attaché au précédent et au suivant comme le maillon d'une chaîne. Déjà ça, on voit qu'il y a dans le psautier, en tant que livre, une volonté, d'une certaine façon, de construire une chaîne de psaumes qui n'est pas seulement une collection de psaumes séparées. C'est justement cette chaîne. Est-ce que le commun des mortels pourrait retrouver, ou bien vous invitez vraiment à lire le livre de Jean-Luc Vesco pour voir à chaque fois ces clés qui font que l'on peut aller d'un... C'est-à-dire qu'un des problèmes, c'est que quand on est livré aux traductions, on est livré aussi à des choix du traducteur qui ne prend pas nécessairement un mot hébreu avec un correspondant français unique. Pourquoi ? Parce que le français aime bien varier les mots, parce qu'aussi les mots, quand ils sont employés dans des contextes différents, peuvent avoir des correspondants dans la traduction qui sont différentes. Et donc, en traduction, c'est parfois difficile de repérer ce genre de lien. Mais il y a un endroit où c'est relativement facile de le voir, c'est dans ce qu'on appelle le groupement des psaumes démontés, du psaume 120 au psaume 134, où là, de manière assez visible, vous avez des reprises d'expression, etc. Et en général, les traducteurs, sachant qu'il y a précisément ce jeu de concaténation, de mise en chaîne, gardent la même traduction, justement pour faire sentir cette construction de ce groupe de psaumes caractéristiques, qui est le psaume démonté, qui est peut-être, enfin c'est une des hypothèses, un livret pour les pèlerins qui vont à Jérusalem. Il y a d'autres livrets ou d'autres collections ? Oui, tout à fait. Donc on en a repéré plusieurs à l'intérieur du psaume, du psautier, pardon. Il y a notamment des choses qui sont, des psaumes qui vont par pair, qui visiblement vont par pair. Je ne prends qu'un seul exemple. Le psaume 50 est un psaume prophétique, ou un prophète, comment, émet un oracle de condamnation pour un Israël pêcheur, etc. Le psaume 51, c'est le psaume, le fameux psaume, pitié pour mon Dieu dans ton amour, etc. Dans ta grande tendresse efface mon péché, c'est la prière de David, pêcheur, après l'adultère qu'il a commis avec Bethsabé et le meurtre du mari de Bethsabé. Et donc il y a là la dénonciation du péché qui va avec une confession du péché. Et ça, c'est des choses qui arrivent relativement fréquemment dans le psautier, deux psaumes qui se répondent en quelque sorte l'un à l'autre. Je me permets de rappeler que vous êtes professeur d'exégès, et que donc la numérotation que vous utilisez n'est pas la numérotation grecque pour qu'on puisse bien comprendre ce que vous dites. En deux mots, la numérotation grecque à partir du psaume 9-10, le psaume 10 hébreu est un seul psaume avec le psaume 9 dans le psaume thier grec. Et donc il va y avoir un retard d'un numéro du grec par rapport à l'hébreu, et cela quasiment jusqu'à la fin du psaume. Donc vous parlez du psaume 50-51 ? Dans le psautier, c'est 49-50 pour ceux qui utilisent... En fait, c'est le psautier que vous trouverez dans les bibles imprimées. En revanche, si vous avez un psautier ou si vous avez le livre de l'Office divin, à ce moment-là, vous aurez la tradition liturgique qui est... ou la numérotation est celle du grecque à travers le latin. Voilà. Donc vous faites bien de dire qu'il y a une petite différence. Ça, c'était par paire, mais il y a d'autres exemples. Il y a d'autres exemples. Je donne dans mon livre l'exemple de ce qu'on appelle le chalel égyptien. Chalel, ça veut dire la louange. Donc ce sont des psaumes de louange qui se développent du psaume 113 jusqu'au psaume 118, qui est un grand... C'est le psaume pascal par excellence, d'ailleurs. Et donc, ce sont des... Qu'on appelle le chalel égyptien, tout simplement parce que le deuxième psaume, le psaume 114, est l'évocation de la sortie d'Égypte. Quand Israël sortit d'Égypte, quand la maison de Jacob sortit d'un peuple barbare, c'est-à-dire qu'il parle une drôle de langue, Judas devint son sanctuaire, Israël son domaine, la mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière, les montagnes bondissent comme les béliers, les collines comme des agneaux. « Quoi pour toi, la mer que tu t'enfuis, le Jourdain que tu bondisses comme des agneaux, montagnes, etc. ? » Devant le Seigneur tremble, c'est la terre. Donc vous avez ici un psaume qui évoque clairement le passage de la mer rouge et le passage du Jourdain pour entrer en terre promise, donc qui évoque l'ensemble de la geste de l'Exode, de la sortie d'Égypte jusqu'à l'entrée dans la terre qui est promise par Dieu et qu'il donne à son peuple. Et donc, ce psaume-là, qui est le psaume à évoquer directement l'Exode, est une sorte d'exposant, si je peux dire, qui est placé sur le psaume qui précède le 113 et qui va influencer la lecture des psaumes qui suivent. Alors je vous montre simplement comment il se relie au psaume 113. Le psaume 113 dit « Louez le Seigneur, louez serviteur du Seigneur ». Mais le serviteur du Seigneur, c'est Israël qui a fait alliance avec son Dieu à l'Oreb, sur le mont Sinaï. Louez le nom du Seigneur, que le nom du Seigneur soit béni, etc. Un peu plus loin, on dit « Exalté sur toutes les nations, Adonai, sur tous les peuples, au-dessus des cieux, sa gloire ». Là aussi, il est bien au-dessus des nations et des peuples, puisqu'il a vaincu les Égyptiens. « Qui est comme Adonai, notre Dieu, lui qui s'élève pour siéger, qui s'abaisse pour voir dans les cieux et dans la terre ? » En fait, « Qui est comme Adonai, notre Dieu ? » c'est une citation d'Exode 15, où précisément Israël, après avoir vu l'exploit du Dieu qui l'a libéré de Pharaon, dit « Qui est Adonai, notre Dieu ? » Et ici, c'est « Lui qui s'élève pour siéger, qui s'abaisse pour voir dans les cieux et sur la terre. » Si vous vous rattachez à l'Exode, c'est Dieu qui, dans les cieux, voit son peuple opprimé et entend son cri, ce qui va l'amener à intervenir pour libérer son peuple d'Égypte. Un peu plus loin, je continue. « Il fait lever de la poussière le faible, du fumier, il exalte le pauvre, pour le faire siéger avec les nobles de son peuple. » C'est aux esclaves qui vont être, d'une manière, enoblis par leur libération, puisqu'ils vont devenir un peuple libre dans le désert. Et enfin, « Qui fait séger la stérile de la maison, mère de fils, réjouis. » En fait, la stérile, ça n'a rien à voir avec les autres. Si, parce que dans l'Exode, qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'on tue les enfants. Du stérile, c'est quelqu'un dont les enfants ne peuvent pas naître. Eh bien, Dieu réjouit la stérile en lui donnant des enfants, parce que quand le peuple sort d'Égypte, c'en est fini de la mort des petits garçons que le pharaon voit à la mort. Donc, vous voyez, à partir du moment où on relit le psaume 113 à la lumière du psaume 114, il y a un certain nombre de choses qui vont parler autrement. La première lecture reste ce qu'elle a été, mais il y a d'autres échos, autrement dit, un élargissement de la perspective, qui nourrit la lecture et l'interprétation. Et si vous prolongez, eh bien, vous allez avoir, pour les psaumes 115, 116, 117, 118, vous allez avoir le même type de double lecture, une lecture comme le psaume se trouve, et une double lecture à la lumière de l'Exode, à la lumière, au fond, de l'épisode, qui exprime combien Dieu tient à la vie et à la liberté de son peuple. – Et donc, on voit vraiment, donc, il y a différents exemples de collections. – Voilà. Une dernière collection, c'est la finale du psautier, qui est le psaume 146 jusqu'au psaume 150, où vous avez des psaumes exclusivement de la louange, qui commencent tous et qui s'immisent tous par « Alléluia », donc qui appellent à la louange. Et en fait, les psaumes 146, 147, c'est un peu tous les motifs de louange qui, dans la nature, dans la vie de tous les jours, dans ce que Dieu fait pour les plus pauvres, pour les plus faibles, etc., un peu tous les motifs de louange qui sont là rassemblés. Vous allez au psaume 148, c'est la création elle-même qui va rendre louange à Dieu, parce que Dieu a établi les éléments de la création. Alors, c'est d'abord les éléments du ciel, de la terre, et puis ce sont les vivants. Et ça se termine par « Il faut louer parce que Dieu a fait quelque chose de spécial pour Israël, quelque chose de spécial qui va rejaillir sur l'ensemble du monde. » Psaume 149, c'est la louange typique d'Israël qui, grâce à son Dieu, peuple royal, va venir à bout du monde du mal. Et une fois que le monde du mal, qui s'était manifesté au chapitres 1 et 2, et donc on est vraiment au bout, une fois que le monde du mal est ainsi défait, on peut être dans la louange pure, et vous avez le psaume 150, où la musique, c'est vraiment de la musique, le psaume 150, c'est d'abord le rythme, c'est ensuite les cordes pincées, c'est les cordes frottées, c'est les tambourins, c'est la danse, et tout cela, c'est la louange finale qui n'a quasiment plus de motifs, sinon que Dieu est loué dans sa sainteté et qu'il est loué pour sa gloire. André Ouénin, merci beaucoup. Nous arrivons au terme de cette émission, au nom de toute l'équipe de la préparer. Il ne me reste qu'à vous souhaiter une excellente journée, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501